Tu as beau te priver, t'entraîner, tu ne vois pas de résultat et le gras de ton ventre reste là. Si cette vidéo est faite pour toi, on va voir les 7 habitudes qui t'empêchent de perdre du gras. Perde du gras, c'est pas facile, c'est pas évident et il y a des habitudes qui peuvent tuer réellement ta perte de gras. Moi je suis Benjamin Sante, coach en sport et nutrition et aujourd'hui on va voir les 7 erreurs à vraiment ne plus faire si tu as envie d'avoir des résultats. Perde du gras, c'est pas facile, clairement, c'est pas quelque chose d'évident qu'on fait comme ça en claquant des doigts. Si tu penses que te priver, faire des régimes, faire plein de cardio, c'est vraiment ce qui va t'aider, non, c'est clairement pas comme ça que tu auras des résultats. Et si tu veux des résultats, en fait, il y a vraiment des choses à éviter, des choses qui peuvent sembler pas mal, qui peuvent ne pas te poser de problème et qui finalement freinent complètement ta perte de gras. Donc on va vraiment voir ces erreurs qu'il faut arrêter de faire et qui peuvent te brider et t'empêcher d'avoir des résultats. Le premier point, c'est pas vraiment une erreur, mais c'est une problématique qui aura une influence énorme sur ta perte de gras. C'est la résistance à l'insuline. Alors la résistance à l'insuline, tu en as certainement déjà entendu parler. L'insuline, c'est une hormone qui joue énormément dans la perte de gras. Si tu t'intéresses un petit peu au sucre, à l'impact du sucre sur ton corps, t'as forcément entendu parler de l'insuline. L'insuline, ça fait quoi ? C'est quoi ? Quand tu manges du sucre, le sucre, il va partir dans ton estomac, puis il va être absorbé par tes intestins qui vont l'envoyer dans ton sang. Et là, le sucre, d'un coup, quand il augmente en flèche, il faut que ton corps régule ça. Ton corps, pour réguler ça, il va sécréter une hormone, c'est le pancréas qui sécrète cette hormone, qui est l'insuline. Et l'insuline, c'est une hormone qui est hypoglycémiante, qui va permettre au sucre de rentrer dans les cellules du corps. Donc, dès que l'insuline est sécrétée, le sucre, il va partir grâce au sang et il va pouvoir rentrer dans les différentes cellules. Le glucose dans le sang, il circule. Il circule normalement, il peut rester là pas mal de temps. Et il va pouvoir rentrer dans les muscles. Mais il ne peut pas rentrer comme ça dans toutes les cellules. À partir du moment où il y a de l'insuline qui arrive, l'insuline, elle va se fixer au glucose. Elle se fixe au récepteur du glucose. Et grâce à ça, le glucose, il a une clé. Il a une clé, si tu veux, pour ouvrir la porte de plus de cellules. Et grâce à ça, le glucose, il va pouvoir rentrer dans le foie et dans différents endroits. Quand il rentre dans le foie, le foie, il va transformer le glucose en triglycérides, des molécules de gras. Et ces triglycérides, ils vont être emmenés dans le tissu adipeux, dans les adipocytes qui sont les réserves de gras. Et dans les adipocytes, c'est là que tu vas pouvoir stocker ton gras. Bon, là, je te parle de comment avoir du gras. Ce n'est pas ton but. Maintenant, la résistance à l'insuline, c'est très problématique. C'est très problématique pourquoi ? Parce que si tu veux, quand tu vas manger du sucre, quand tu vas consommer du sucre, que ton insuline va augmenter et que ta glycémie va rester à peu près la même, que ta glycémie ne va pas redescendre, le corps, il va faire quoi ? Le corps, il a besoin de faire redescendre la glycémie. Donc, il va continuer de sécréter de l'insuline. Il envoie plus, plus, plus d'insuline. Et ça, c'est ultra problématique parce que ça dérègle complètement ton corps. Et ce qui va se passer quand tu as une résistance à l'insuline, c'est que ton corps, il a beaucoup plus de mal à bien utiliser le sucre et il va faire que le stocker sous forme de gras. Le sucre, il peut aller dans les muscles sous forme de glycogène, donc sous forme de réserve de glucides, pour être utilisé quand tu vas faire du sport, quand tu vas en avoir besoin. Et il peut aussi être utilisé pour toutes les cellules du corps et après pour le gras. Puis, la résistance à l'insuline, elle peut aboutir à un diabète de type 2. Et là, ce n'est pas drôle non plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation-là ? Qu'est-ce qui va pouvoir t'aider si jamais tu as une résistance à l'insuline ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ton alimentation. Ton alimentation à 90% qui va jouer sur une résistance à l'insuline. Si tu n'as pas de diabète, que tu as juste une petite résistance à l'insuline, aller prendre des médicaments, tout ça, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Après, si jamais tu es vraiment dans une situation difficile, ça peut être justifié. Mais les personnes qui vont prendre de l'ozamping et d'autres médicaments comme ça pour perdre du gras, c'est juste catastrophique. En réalité, la base, quand tu commences à avoir une résistance à l'insuline ou que tu en as déjà une bien établie, ça va être de manger beaucoup plus de fruits et beaucoup plus de légumes. Les fruits et légumes, ils contiennent énormément de fibres. Et les fibres ont un rôle déterminant dans la gestion du sucre. Quand tu vas consommer des fruits avant de manger d'autres types de sucres, parce que les fruits, oui, il y a du fructose, c'est du sucre, mais c'est un sucre riche en fibres. Quand tu manges des fruits avant de manger une paire de gâteaux, tu vas aider ton corps à mieux réguler sa glycémie. Et plus tu vas manger de légumes dans ta journée, plus tu vas manger de fibres, plus ta glycémie va être régulière. Et toi, ce que tu veux, c'est éviter les pics de glycémie. Si tu apprends à éviter les pics de glycémie quand tu manges, c'est là que tu vas pouvoir mieux réguler ton insuline et que tu vas éviter d'aller stocker tout le sucre qui arrive sous forme de gras. Évidemment, ça, ça prend du temps, mais dès aujourd'hui, varient vraiment les légumes. Mange plus de légumes, plus de fruits. On dit aussi que selon la couleur du fruit et du légume, tu vas avoir des antioxydants différents et un impact sur ta santé différent. Et que ça, ça joue pas mal sur la régulation de l'insuline. Donc, essaie vraiment de manger plein de fruits et légumes différents des fruits et légumes de saison et des variaux au fur et à mesure de la semaine. Le deuxième point qui te freine vraiment dans ta perte de gras, c'est les cheat meals. Les cheat meals, c'est quelque chose que j'entends souvent. Moi, je suis pas pour. Moi, dans ma manière de faire les choses, quand j'accompagne des personnes dans la perte de gras, on garde des plaisirs. Les plaisirs, c'est essentiel, je le dis tout le temps. Il faut savoir se faire plaisir. Mais un cheat meal, c'est quoi ? La différence entre un plaisir et un cheat meal, c'est que le plaisir, c'est un petit dessert, c'est de temps en temps un petit repas où tu te fais un plaisir comme ça. Le cheat meal, c'est la journée où tu fais que des excès. C'est la journée, tu te manges 3 burgers, 3 portions de fruits, tout ça. Ça, c'est le cheat meal. Si ton cheat meal, c'est de manger une pizza, une part de pizza, non, c'est pas un cheat meal, c'est un plaisir. Voilà la grosse distinction. Donc, il faut que t'apprennes à te faire des petits plaisirs réguliers et à éviter les méga cheat meals à 6 000 kcal, 7 000 kcal la journée. Parce que ça, c'est destructeur. Et ça, vraiment, c'est ce qui va t'empêcher de perdre du gras. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui mangent super sainement, de manière super carrée toute la semaine. On a 6 jours ultra carrés, c'est une diète. Et le 7e jour, c'est catastrophique. Donc, si tu continues de faire ce genre de choses, forcément, forcément, ça va avoir un impact vraiment négatif sur ton déficit calorique. Donc, sur la semaine, sur le total de calories que tu vas pouvoir consommer. Si tu apportes plus de calories que tu n'en consommes, ton corps va stocker du gras. Et ça, c'est quelque chose qui peut te freiner. Et quand tu commences à perdre un petit peu, à un moment, c'est quelque chose qui risque de te bloquer. Plutôt que de faire un cheat meal, apprends à te faire plaisir de temps en temps. Apprends à avoir quelques plaisirs par-ci, par-là. C'est vraiment... C'est game changer. C'est quelque chose qui va vraiment pouvoir t'aider. Et c'est un petit déglic à prendre pour passer d'une alimentation frustrante la semaine plus cheat meal à une alimentation qui te fait plaisir beaucoup plus souvent avec laquelle tu vas perdre du gras. La troisième habitude qui t'empêche de perdre, c'est d'être sédentaire. Alors attention. Si tu fais du sport, tu peux quand même être sédentaire. Ce n'est pas parce que tu vas t'entraîner à la salle une heure et demie par jour, deux heures par jour. Enfin non. Allez, si tu t'entraînes deux heures par jour à la salle, t'envoies. Mais si tu t'entraînes trois, quatre fois dans ta semaine, tu peux très bien être sédentaire, même si tu fais du sport. Si tu passes toute ta journée assis, tu pars travailler le matin, tu arrives à 9h au travail, tu restes de 9h à midi assis, ensuite tu vas déjeuner, puis tu restes assis de 13h à 17h, tu es sédentaire. Là, ça, c'est de la sédentarité. Si tu ne marres jamais, que tu arrives au travail en voiture, qu'après tu te poses sur ta chaise, que tu ne bouges pas de la journée, ça, c'est de la sédentarité. Pourquoi est-ce que tu es sédentaire ? Parce que tu ne bouges pas, que ton corps ne bouge pas suffisamment, que tu n'es pas actif du tout dans ta journée, tu es tout le temps dans une position qui ne requiert aucun effort et qui pour le corps ne va pas être bonne, saine sur le long terme. Donc ce qu'il faut faire, déjà, c'est marcher. Chaque jour, si tu veux perdre du gras, il faut marcher au moins 5 000 pas. 5 000 pas. 10 000 pas, ça commence à faire pas mal, mais 5 000 pas tous les jours, c'est quelque chose qui va t'aider à dépenser plus de calories facilement, à activer un petit peu plus ton métabolisme et à te sentir beaucoup mieux dans ton corps. Donc chaque jour, va marcher 5 000 pas minimum, voire 10 000 si tu peux. Si le matin, tu pars travailler, tu marches 20 minutes, le soir, tu rentres, tu marches 20 minutes, plus tu fais tes séances de sport, c'est bon, là, bingo, tu vas réussir à perdre du gras beaucoup plus facilement. Donc, augmenter facilement chaque jour sa dépense calorique à travers de la marche et à travers un petit peu d'activité physique, c'est vraiment ça qui va jouer. C'est pas juste en faisant du sport que tu vas pouvoir avoir un impact vraiment bénéfique sur ta perte de gras. Le sport reste important, il faut faire du sport, mais il n'y a pas que ça qui compte. Le sport, tu peux faire 3-4 séances de sport dans la semaine, c'est largement suffisant pour perdre du gras. Et ensuite, tous les jours, bouger un petit peu, marcher, te dépenser facilement avec des petites activités de ce type-là. Ensuite, il y a un point qui peut vraiment ruiner ta perte de gras, ça va être de manger trop tard, de manger de manière complètement déréglée. Un repas, c'est sacré. Un repas, c'est un repas. Manger de manière complètement désordonnée dans la journée, c'est pas bon. Manger vraiment tard le soir, c'est pas une bonne chose. Si tu veux, ton corps, il est régulé par le rythme circadien. Tu as besoin tous les soirs, petit à petit, de t'endormir tout doucement, de sécréter de la mélatonine et de pouvoir aller t'endormir bien profondément. Si t'arrives pas à t'endormir bien profondément, tu récupères pas bien, ton corps, il est fatigué et il va mal réguler ses hormones, il va mal réguler son métabolisme. Toi, quand tu veux perdre du gras, la base, c'est d'avoir un métabolisme qui tourne vraiment bien, avoir un métabolisme puissant qui tourne bien, qui fonctionne bien pour soutenir ta perte de gras. Si chaque soir, tu te couches juste après avoir mangé, si chaque matin, tu te lèves, tu es un petit peu fatigué, un petit peu déréglé, décalqué, là, ça va être plus compliqué. Ensuite, pour les personnes qui travaillent de nuit, qui mangent plein de fois dans la nuit, c'est pas top non plus. C'est vraiment des habitudes qui vont pouvoir freiner ta perte de gras. Un repas, ça doit se prendre assis, de manière posée. Tu peux très bien faire un repas sur 15 minutes assez rapide, mais il faut prendre ton repas assis, posé et à des heures à peu près fixes dans la journée. Si tu manges chaque matin, un petit déjeuner, chaque midi, un déjeuner, chaque soir, un dîner, tout le temps à la même heure, là, tu as quelque chose de régulier qui va aider ton corps à bien se réguler et qui va te permettre de perdre du gras. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire dans l'organisation de tes repas, mais les mauvaises manières de faire, c'est l'irrégularité, c'est manger en étant debout sans prendre le temps de s'asseoir, manger en marchant par exemple, manger super rapidement n'importe quoi. Tout ça, c'est des mauvaises habitudes. Tu as juste à te poser pendant 10 minutes assis pour manger ton repas, manger des choses plutôt saines et là, tu vas vraiment pouvoir perdre du gras plus facilement. Et le soir, essaie de manger une heure, une heure minimum avant de te coucher, une heure, une heure et demie, deux heures si possible avant de te coucher. Si tu peux manger vers 19h30, 20h pour te coucher à 22h, là, c'est top, là, c'est bien, on a quelque chose de beaucoup mieux quand on a envie de perdre du gras. Manger les bonnes choses à satiété comme il faut. Si tu manges de manière régulière, ton corps, il va pouvoir bien réguler sa production hormonale, il va sécréter de la ghreline aux bons horaires. En fait, quand tu vas commencer à t'approcher de l'heure du repas, ton corps va sécréter de la ghreline qui est l'hormone qui stimule la faim. Tu vas manger et ton corps, après, il va pouvoir sécréter de la leptine normalement et tu seras bien mieux régulé, tu auras un métabolisme beaucoup plus fonctionnel et ça, ça va vraiment t'aider à perdre du gras. Ensuite, un point qui suit celui-là, c'est de manquer d'organisation. Dans ta journée, quand tu manques d'organisation, que tu fais les choses sans programme, sans être un petit peu discipliné tout au long de la journée, c'est là que tu vas vraiment réfléchir à ce que tu vas devoir faire, tu vas te poser des questions et tu ne vas pas trouver de temps pour faire les choses. On me dit souvent, quand j'aide des personnes à perdre du gras, on me dit « moi, j'aimerais bien, mais je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps de faire ci, pas le temps de faire ça. » Et quand tu discutes vraiment avec la personne, je me rends compte que du temps, il y en a. Le temps, c'est souvent une fausse excuse, enfin souvent une excuse. Tout le monde a le temps de faire 20 minutes, 30 minutes de sport dans la journée. Maintenant, c'est un choix. Soit on apprend à s'organiser, à être discipliné, à avoir un programme établi, une organisation établie dans la journée pour faire les choses à tel ou tel moment. Soit on se dit « je le ferai quand j'y penserai, quand j'aurai la motivation, l'envie. » Et on se force à le faire au mauvais moment. Ça demande un effort déjà de se forcer de le faire. Puis, sur le moment, c'est un effort. Donc, on a un double effort. Alors que si c'est planifié, si on sait à l'avance à quel moment on fait sa séance, à quel moment on mange, à quel moment on fait ci, ça, ça, là, c'est facile. Et l'effort, il est réduit à juste faire sa séance de sport, à s'engager pendant la séance et après, pouf, c'est fini, on est bien. Donc, on ne tire que des bénéfices du sport et on réduit considérablement le stress. Ça, c'est quelque chose de super important. En fait, on réfléchit pour plusieurs semaines ça soulage l'esprit et ça aide vraiment à agir beaucoup plus facilement. Et beaucoup de personnes qui ont du mal à perdre du gras négligent ce travail-là. Moi, en coaching, dans le programme Réussis Transformation, c'est vraiment ce qu'on fait avec les personnes quand elles veulent perdre du gras. Et c'est comme ça que j'ai aidé plus de 100 personnes, plus de 100 hommes à vraiment transformer leur corps. On a repris point, point, point leur emploi du temps, leur mode de vie pour voir là où il y avait des problèmes et ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait mettre en place pour bien faire les choses pour que ces personnes puissent s'entraîner efficacement et petit à petit perdre du gras. Donc ça, c'est quelque chose que tu dois faire de ton côté. Tu dois essayer de mettre en place différents objectifs, de mettre en place un programme qui convient à ton emploi du temps pour pouvoir t'entraîner et obtenir des résultats. Déjà, si tu corriges les différentes habitudes, tu devrais perdre du gras. Maintenant, il y en a d'autres. Il en reste deux à voir. Une autre difficulté qui peut vraiment t'empêcher de perdre du gras, une habitude, c'est de ne pas savoir dire non. De ne pas savoir dire ok, ça, je ne veux pas. Pas savoir dire non, là tu te dis pas savoir dire non quand on fait les courses, quand on voit une sucrerie. Il n'y a pas que ça. Alors oui, quand tu vas faire tes courses, il faut savoir dire non déjà. Quand tu vas faire les courses, l'idéal, c'est d'avoir une liste de courses à l'avance, de savoir ce que tu vas acheter et de ne pas avoir faim au moment où tu fais tes courses. Si tu as faim quand tu fais tes courses, tu vas craquer. Tu vas prendre ça, 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 alors que de base, tu ne voulais pas du tout. Donc, fais tes listes de courses bien. Limite, tu vas au drive. Au drive, une fois que tu y es, c'est trop tard. Tu ne pourras plus prendre de mauvaises choses. Donc là, ça t'aide à ne pas avoir à dire non. Yes, j'y arrive. Ensuite, ne pas savoir dire non, c'est aussi avec les autres. Tu es là, tu finis ta journée de travail, on te propose d'aller boire un coup. Toi, tu te dis ah ouais, mais je vais prendre du gras et tu dis oui. Tu dis oui, bah oui, allez, let's go. Pourquoi est-ce que tu dis oui ? Parce que tu es avec tes amis, avec tes collègues, ils ne t'osent pas dire non. Tu te dis que tu vas passer un bon moment, que ce n'est pas très cool de dire non, que tu vas passer pour le rabat-joie. Mais en fait, tu fais attention à ta santé, tu veux perdre du gras, tu veux agir, tu ne te sens pas bien dans ton corps. Donc, ton choix de dire non, il est super important et il faut le dire, il faut dire les choses. Il ne faut pas se sentir mal quand tu es en groupe de dire non à quelque chose qui te dérange. Si toi, ça te dérange, si toi, sur le moment, tu dois te forcer à dire oui, c'est qu'il faut dire non. Bon, après, il y a des extrêmes aussi. Moi, je dis tout le temps non pour sortir, tout le temps non pour faire ci, ça, ça. Donc, c'est vraiment changer un petit peu son raisonnement. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est quelque chose qui va pouvoir t'aider et être super bénéfique sur le long terme pour transformer ton corps et enfin perdre du gras. La dernière habitude qui va vraiment pouvoir t'aider à perdre du gras, enfin, la dernière habitude qui t'empêche de perdre du gras et celle qu'on va changer pour t'aider à perdre du gras, c'est d'assumer un petit peu ses responsabilités. Donc, cette mauvaise habitude, c'est la complexité de se responsabiliser. Se responsabiliser quand on veut perdre du gras, c'est super important. Si toi, aujourd'hui, tu as du mal à te regarder en face et à te dire « Là, j'ai mal fait ça, donc je n'ai pas perdu de gras », tu vas être freiné. Si toi, aujourd'hui, tu penses que tu as ce corps-là parce que la vie, elle t'a mal gâté, que la vie t'a donné un corps dysfonctionnel et que ce n'est pas ta faute si tu es gras, si tu n'es pas bien dans ton corps, tu ne pourras pas avancer. En fait, si tu as tout un tas de croyances qui t'empêchent d'avancer, tu ne pourras pas avancer, tu vas rester dans ces croyances et tu vas rester dans quelque chose qui t'empêchera d'évoluer. Ça, c'est un gros travail psychologique à faire. Il faut comprendre que si tu veux avancer, tu es responsable, tu es maître de ton corps et ça, il faut oser se regarder dans un miroir et se dire « Ok, là, je fais ça mal, je fais ça mal, là, je dois corriger ça, je dois avancer là-dessus pour pouvoir avancer. » C'est un petit peu le miroir qui te responsabilise. Quand tu te regardes, tu vois qui tu es et qui tu es, c'est la conséquence de tes actions. Il faut vraiment se dire ça. Alors oui, on n'est pas tous gâtés de la même manière. Il y a des gens qui ont une génétique de fou et qui vont beaucoup plus facilement pouvoir prendre du muscle, perdre du gras. Il y a des gens qui ont une génétique pourrie qui auront beaucoup plus de difficulté à perdre du gras. Mais la réalité, c'est que quand on ne perd pas de gras, 90%, c'est nos actions. Donc, si tu veux perdre du gras aujourd'hui, il faut oser te regarder dans un miroir et te dire que tu dois avancer sur tel ou tel point pour pouvoir obtenir des résultats. Oui, ce n'est pas facile, mais c'est vraiment ça qui va te permettre d'avancer. C'est reconnaître un petit peu ses responsabilités pour pouvoir les corriger et partir dans le bon sens. Ce n'est pas pour se blâmer, attention. Commence à s'insulter devant le miroir, se dire « Ah, tu n'es pas beau, machin. » Ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas quelque chose qui t'aidera à te sentir mieux. Vraiment pas. Il faut apprendre en fait petit à petit à s'aimer, petit à petit à se sentir bien avec soi-même, mais comprendre à quel point on est responsable pour pouvoir avancer et corriger ça. Bon, ça, c'est un très gros travail à faire, c'est la partie psychologique. Mais ça, moi, c'est ce que j'ai aidé plein de personnes à faire et c'est comme ça qu'avec plus de 100 personnes, on a réussi à perdre des milliers de kilos. Donc, si toi aussi, tu veux perdre du gras, si toi aussi, aujourd'hui, tu galères à obtenir des résultats, tu galères à perdre du gras, tu peux réserver un appel de bilan pour qu'on voit un petit peu quelles sont tes difficultés, qu'on voit comment est-ce qu'on pourrait agir dans ton cas. Mais ça, c'est gratuit. On voit vraiment en fait en détail tout ce qu'on peut faire pour t'aider à passer à l'action, pour t'aider à obtenir enfin un maximum de résultats. Alors, si aujourd'hui, tu as regardé cette vidéo jusque-là que tu te dis « bah ouais, moi, je galère à perdre du gras et que tu es dans cette situation », déjà, tu peux le dire en commentaire. En commentaire, tu peux dire « ah oui, effectivement, je galère pour ça, ça, ça ». Et ensuite, tu peux réserver ton appel dans la description pour qu'on puisse voir eh bien, qu'est-ce qui te bloque toi aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va pouvoir changer dans ton mode de vie, dans ton alimentation, dans ton sport pour t'aider de passer de ce corps que tu n'aimes plus à un corps qui vraiment te plairait pour te sentir beaucoup mieux dans ton corps, avoir un ventre plat, perdre tes bourrelets, ne plus avoir un corps qui ne te plaît pas, dessiner tes bras, tes péctoraux, avoir un corps plus tracé et te sentir beaucoup mieux avec plus de confiance en toi que l'été, tu puisses enlever ton t-shirt et te sentir bien à la plage quoi. Eh bien, si tu veux tout ça, si tu veux vraiment changer durablement et te sentir profondément mieux, réserve ton appel, on en discutera en direct et on pourra voir un petit peu tout ce qu'on peut faire pour t'aider. Si la vidéo t'a plu, dis-le-moi, mets un petit commentaire, moi ça me fait plaisir, ça me soutient et si tu veux qu'on voit d'autres sujets, d'autres questions que tu as sur la perte de gras, dis-le-moi en commentaire, propose-moi des petits sujets, je te répondrai avec plaisir. Abonne-toi, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de vidéos. Force !